Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Dynamo sur Football Manager 2019. Une série dans laquelle on joue le Dynamo Dresden et dans laquelle on s'apprête à recevoir le PSG pour notre dernier match de la phase de poule de la Champions League et probablement... Probablement, c'est peut-être un peu négatif, mais bien possiblement, on va dire ça comme ça. Notre dernier match de Champions League cette saison, puisque je vous rappelle qu'on est obligé d'obtenir une victoire contre le PSG à la maison, donc ce n'est pas un faisable, mais ça va clairement être compliqué, ça je crois que c'est clair. Et puis après, on ira, si je ne me trompe pas, du côté de Leipzig pour jouer un autre match très très important contre le Red Bull Leipzig, donc ça on verra un peu ce qu'on peut faire. Là aussi, ce sera très très important comme match, c'est sûr, et ce sera compliqué puisque ce sera à l'extérieur, un peu dans une forme de derby. On est ici sur le portrait de Bruno Roberto, tout simplement parce qu'il est dans une très bonne forme. Il a fait... ça c'était le match qu'on était... ouais voilà, bon, le 1-7 évidemment. On voit que d'un point de vue général, sa note est meilleure en Champions League qu'elle ne l'est en Bundesliga. On peut imaginer, il a marqué 5 buts en 3 apparitions. Bon ouais, avec le 7-1 plus le 5-0 contre Copenhague, je pense bien qu'on a peut-être un petit peu de 3 aberrations. Mais toujours est-il qu'il est vraiment en forme, et c'est une très bonne chose. Vous voyez qu'il est un peu fatigué parce qu'il a joué le dernier match, mais il a un risque de blessure faible, vu qu'il est en forme, je pense qu'il débutera celui-là, il ne le jouera peut-être pas en entier, mais il le débutera. On voit qu'il est observé par l'Inter, ce qui peut éventuellement être relativement intéressant. Le joueur, j'ai regardé ses attributs, il est quand même tout à fait intéressant dans ce rôle un petit peu de créateur, avec 14 de niveau de passe, 17 d'inspiration, 16 de vision du jeu. Il est aussi très bon en termes de physique, et il a un très bon tir de loin, donc c'est vraiment, pour moi, c'est assez le joueur idéal sur notre côté. Il est actuellement avec un statut de rotation, puisque Brecalo a un statut d'équipe première de ce côté-là, mais Brecalo, on nous dit maintenant, il n'est plus que 2 étoiles et demie, donc ça change, ça varie très régulièrement, fondamentalement peu importe. C'est vrai que si on prend Brecalo, il est quand même moins bon. On peut regarder le rapport typiquement. Comme ça, on accepte, vous voyez, on nous dit ça. Alors que Brecalo, on peut peut-être regarder juste s'il aime les gros matchs ou pas, c'est quelque chose que je n'ai pas checké, parce que c'est quand même un gros match le prochain. Mettons, offensif, là, rien de particulier. Il n'est pas particulièrement bon, ce préparateur, en évaluation. Si on prend notre Bruno Laguet, je pense que c'est pas mal. Ouais, très bien, très bien. Et si on prend Brun, il est aussi Brecalo, et qu'on nous dit 2 étoiles et demie, et c'est vrai qu'il est, il est aussi correct en tir de loin, en vision, il est correct aussi. Très bonne inspiration. Par contre, son niveau de passe est effectivement nettement moins bon, mais il est un peu meilleur finisseur, et il est un peu plus rapide. Donc lui aurait plutôt, effectivement, alors je le fais jouer généralement avec une tâche de soutien, mais on pourrait tout à fait lui donner une tâche d'attaque, si on veut repartir sur quelque chose de plus agressif, là où Bruno Roberto, c'est moins le kiff. On va dire offensivement, ça va, ça va, c'est pas ridicule, mais c'est vrai que c'est plutôt quelqu'un qui crée que quelqu'un qui finit. Depuis le dernier épisode, on a joué deux matchs, on va voir ce qui s'est passé durant ces deux matchs. Premièrement, on allait du côté de Munich pour y affronter le Bayern, et on a fait un match absolument incroyable. Honnêtement, un des meilleurs matchs, je pense, depuis le début de la série. Malheureusement, ça ne se concrétise pas en termes de points, mais vous voyez, enfin, ok, on n'a pas eu la possession de balles, ils ont marginalement eu plus de possessions que nous, tout à fait réglo pour moi, mais on a beaucoup plus de tirs cadrés, on a été nettement meilleurs, et si on regarde les stats du match, ça se voit très clairement. Une occasion franche à zéro, trois demi-occasion, enfin c'était vraiment à Munich, contre le Bayern, on a été clairement, et sans conteste, meilleurs qu'eux, on aurait dû gagner ce match. Deux ou trois zéros, je pense. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, vous voyez que leur défense a fait un très très bon score, une très très bonne note, Zulé particulièrement. Yamamura, leur gardien, enfin, super match. C'est hyper frustrant d'un côté, mais d'un autre côté, c'est hyper agréable de faire un match aussi bon contre une équipe comme ça. On voit un peu leurs joueurs, c'est pas dégueulasse du tout. Donc, bon, c'est un peu vieillissant, j'imagine, les filles des harpes, ça va encore. Julian Brand, il a 31 ans, on commence à se faire un peu plus vieux. Rabiot aussi, il doit être, voilà, 32 ans, après bon, comme meneur de jeu en retrait, ça va. Brahim Nasrola, qui jouait sur, que je ne sais plus ce qu'il faisait, il jouait où ? Milieu droite, ouais. Et puis, David Alaba aussi doit être un bon, il a 35 ans quand même. On voit qu'en termes de vitesse, c'est moins ça, bien sûr. Nicolas Zulé aussi. Donc, c'est vrai que c'est une équipe vieillissante, le Bayern, ce Bayern-là, mais quand même, c'est pas une équipe qui plane au-dessus de la Bundesliga comme ça a été les cinq dernières saisons, si en vrai, enfin, je dis en vrai, les cinq dernières saisons, parce que sur la partie, ça n'a jamais vraiment été le cas. mais ça reste quand même une performance absolument incroyable. Et oui, des regrets à avoir, mais bon, c'est pas non plus le pire des résultats, au final, d'un point de vue comptable, quand on y réfléchit. Et ensuite, on recevait Stuttgart, et là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on allait partir sur le match catastrophe, puisqu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, franchement, il n'y avait pas photo. Puis, ils ont marqué à la 25e minute sur leur première incursion, leur premier highlight, leur premier tout. C'était même pas une casse franche, donc je ne sais même plus ce que c'était, honnêtement. On voit de nouveau, leur gardien, fait une note de 7.2. Blin, donc, a marqué, fait une note de 7.1, mais en dehors de ça, il n'y a clairement, clairement pas photo dans ce match-là. Mais je me suis dit, ben voilà, ils marquent, parce que c'était, si on regarde, voilà, enfin, voilà, non, en fait, je pensais qu'ils étaient plus bas, mais non, ils jouaient quand même très défensifs, cela dit. Donc, je me suis dit, ça va être compliqué, on ne va pas réussir à se créer ces ocas pour pouvoir revenir dans le match. Et finalement, ben, Temujin, juste avant la mi-temps, égalise. C'était bien sûr totalement mérité. Et puis, la deuxième mi-temps, c'était la même histoire, vraiment. et heureusement, Sousa marque sur un coup franc. voilà, c'était vraiment, de nouveau, un match qu'on a ultra dominé, mais on a eu énormément de peine à marquer. J'en veux pas, particulièrement à mes attaquants. Temujin a fait un bon match, Bruno Roberto a fait un bon match, j'ai pas de problème. mais comme pour Munich, leur gardien a fait un gros match, enfin, c'était, ouais, je dirais pas qu'ils ont eu de la chance, mais que, les deux matchs, contre le Bayern et contre Stuttgart, c'était vraiment lié à un gardien qui était vraiment dans un jour, dans un jour incroyable. mais d'un point de vue du niveau de jeu et de ce qu'on a montré, vous le savez, pour moi, on peut gagner 4-0. Le dernier match qu'on a fait ensemble contre le Verdeur, on a gagné 4-0, mais c'était pas non plus un match qui m'a satisfait complètement, parce que, j'ai trouvé que, alors oui, dès le moment où on a commencé à prendre le large, ça allait bien, mais qu'on a eu de la peine à, enfin, qu'au début, avant qu'on ait les deux buts de la première mi-temps contre le Verdeur, on a eu, on avait quand même de la peine, c'était un match assez équilibré, autant là, on a gagné, et on a fait match nul contre le Bayern, et on a gagné ce match-là, très très, avec un but d'écart, mais, au final, par contre, la prestation qu'on a fournie, les prestations qu'on a fournies étaient excellentes, et donc, je suis quand même relativement content de ces deux matchs. Et au classement, ça donne la chose suivante, on est, malgré tout, malgré tout, on est deuxième, puisque le Bayern, l'Everkussen, ne fait que gagner, donc, on a été vraiment excellent, on a fait probablement le meilleur match de cette partie contre le Bayern, mais ce match a fait qu'on passe deuxième, donc c'est quand même un peu frustrant. Cela dit, je rappelle l'objectif, l'objectif, c'est la qualification de Champions League, on a 9 points d'avance à deux matchs de la mi-saison, c'est quand même hyper positif, on est quand même dans une super position, et même si on regarde, on a déjà 6 points d'avance sur la troisième place, et on est vraiment et sincèrement, honnêtement, à la lutte pour le titre, je pense qu'on peut dire ça, je ne pense pas que viser le titre va être compliqué, on aura certainement une période, un moment où ça va moins bien aller, ce serait quand même bizarre si ce n'était pas le cas, mais, ou alors peut-être simplement les matchs contre les grosses équipes qui se remettent, qui fonctionnent maintenant, on voit, le Bayern Leverkusen, excellente saison, Dortmund fait une bonne saison, le Bayern Munich, moins bien, mais quand même là, aux avant-postes, après on a Wolfsburg aussi, si on prend les vraiment grosses équipes, à part peut-être Leipzig qui fait une mauvaise saison, et Hoffenheim qui fait une exécrable saison, sinon les autres sont là où elles devraient être, donc il y a quand même un peu un regain, on va dire, chez les grosses équipes dans cette saison. Si on reprend la vue d'ensemble, on voit que Lele est toujours deuxième meilleur buteur, mais bon, bref, pareil là-dessus, mais on voit quand même que c'est un petit peu en train de retomber, Lele, sa moyenne, je pense que si on regarde maintenant, bon ça va encore en fait, mais c'est surtout, ouais c'est ça le problème, c'est ça le problème, si on enlève ça, c'est vrai que sinon, bon 7.1, 6.6, 6.8, 6.6, c'est quand même nettement moins bon que ce qu'il a montré au début de saison, c'est sûr, et ça se voit sur le nombre de buts marqués que entre guillemets 9, on va se plaindre, c'est déjà très bien, mais c'est vrai qu'il pourrait faire un peu mieux. on voit aussi qu'on est la meilleure différence de but de la ligue, ce qui est bien, on a à Fondo Suzaka presque le plus de, enfin si on enlève Luca Luté du, on ne peut pas l'acheter, juste pour qu'il ne l'aille pas, vous voyez ce que je veux dire, 79 millions, on pourrait, on pourrait, on vend un gars, puis on l'achète, qui est-ce qu'on peut vendre, je ne sais pas, on vend un gars, peu importe, on vend un gars, et puis on achète Luca Luté, comme ça, on fera du mal au Verdeur, au Bayer Leverkusen, ce serait bien, c'est tout mon bâtre, ok, mais bref, on va partir du côté, du côté de chez nous, en fait, de notre stade, pour y jouer le PSG, notre stade, à priori, puisque, on peut regarder pour rire, mais, ben, permis de construire, ok, donc ils sont favoris, le PSG, ouais, jusque là, on est d'accord, mais vu des deux prestations qu'on a fournies, je me dis que, si on est capable de dominer le Bayern à l'extérieur, peut-être que le PSG, à la maison, c'est faisable, donc on va, on va voir ça, de toute façon, on n'a pas grand chose à perdre, donc on va faire le meilleur match possible, on a le temps, me semble-t-il, après, pour le match contre Leipzig, on a quatre jours, ça va, on a le temps de voir venir un petit peu, donc c'est pas, on n'a pas besoin de reposer du monde pour ce match, en disant, non, de toute façon, on ne va pas battre le PSG, donc autant donner tout ce qu'on a, on aura donc l'élée devant, j'avais fait jouer Temujin le match d'avant, pour donner un petit peu de, de, comment on appelle ça, de, pour lui donner un peu de temps de jeu, puis pour permettre de reposer l'élée, qui est complètement au top là, on a Loredo, qui reprend sa place derrière, il faut qu'il joue mieux, Loredo, je crois que je lui ai déjà dit, il me semble que je lui ai déjà dit, les prestations récentes, relativement récemment, non, on va, c'était à l'entraînement, voilà, je lui ai dit le 3 du 11, ouais, je lui ai dit il y a un mois, on ne va peut-être pas lui redire maintenant, mais en tout cas, ça veut dire que ça n'a pas été amélioré depuis un mois, donc voilà, vous voyez que l'élée est en attaquant avancé, je pense que c'est quand même plus intéressant pour nous, de le faire jouer comme ça, ça nous donne 2 joueurs avec une tâche d'attaque, grosso modo, c'est presque un 4-4-2 ce qu'on fait là, ou un 4-2-4, avec un élée avec une tâche de soutien, un attaquant intérieur qui revient ici, et lui qui remonte là, lui qui va aller là derrière, Rodriguez et Barro, Rodriguez qui a été au repos le dernier match, Suzak a fait un très 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 bon match, mais qui est quand même un petit peu fatigué, ce serait presque quand même tentant, d'essayer de faire commencer, plutôt Afonso Souza, parce qu'il est vraiment en forme, le dernier match qu'il a fait, vraiment en forme, et Rodriguez je le préfère en Metsala, qu'en meneur de jeu, mais je ne pense pas que Souza finira le match par contre, Adams reprend sa place à gauche, nos défenseurs sont trop, son défenseur sont trop, je crois que voilà, Bellanova à droite, à la place de Valquist, et Schubert prend sa place dans le but, parce que c'est un gros match, et on le sait, maintenant, Mathison n'aime pas les gros matchs, donc très très bien, ok, validons, 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 je rappelle qu'au jour, on l'a résumé, donc ça peut être, les matchs sont longs, si on veut en faire deux, on va essayer d'aller un petit peu de l'avant, ok, très jolie équipe, comme toujours, alors après, vous me dire, il y a plein de Regents, ce qui n'est pas forcément très très rassurant, parce que voilà, c'est pas dégueu, et c'est jeune pour le coup, ou pas trop vieux en tout cas, regardez-moi ça, ouais, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, alors on n'a pas oublié ce qui s'est passé, c'est super, on peut dire ça, cool, on va dire à lui de faire beaucoup mieux, et on va dire à lui de faire la différence, parfait, tout le monde est motivé, tout ça, c'est nickel, on évite de tuer des gens, comme toujours, bord du terrain, si tu veux, deux équipes sont en forme, nous allons devoir être à notre meilleur niveau, voilà, et c'est parti pour ce match de Champions League, ce dernier match de cette phase de poule de la Champions League contre le PSG, Bella Nova sur le côté, Bella Nova qui rentre, mais qui perd le ballon, Vasquez qui peut récupérer pour Paris, et ce sera une touche de l'autre côté, mais Bruno Roberto qui s'interpose, longue balle en avant, que Rossi peut contrôler pour les Parisiens, Arthur, pour Piquirillo, Piquirillo, je ne sais pas, Skriniar, retour au gardien, qui lance une longue balle en avant, que Schubert récupérera directement, Schubert qui va jouer à la main avec Thiago Gaucho, pour Armet, Armet qui perd le ballon, mais Bella Nova qui le récupère, Bella Nova sur le côté, qui tente de centrer, mais c'est contré, ce sera le premier corner de la partie à voir, c'est le cas, ce sera celui d'Armet, et Bruno Roberto qui n'arrive pas à cadrer sa reprise, c'est dommage, je me dis, on va juste regarder cette action, Rodrigo c'est bien joué, si on regarde la tactique, on joue, on l'a vu avant, je demande des courtes relances à la main, et je demande de construire depuis la défense, c'est le dernier vestige, on va dire ça comme ça, de l'époque où on jouait avec une tentative de possession de balle, mais parce que je pense qu'on a des joueurs qui peuvent faire la différence à peu près partout, donc je pense que c'est intéressant de commencer avec ces joueurs là, pour aller chercher le minimum de jeu, et puis après créer l'occasion depuis ça, mais on pourrait tout à fait essayer, peut-être pas dans ce match là, mais dans un prochain match, typiquement dans les matchs où on a de la peine à créer des ocases, on pourrait tout à fait essayer de dire à nos joueurs, d'arrêter de partir depuis la défense, en fait, sans forcément leur dire de ne pas le faire, et de faire des longues balles en avant, mais leur dire de ne pas nécessairement passer par la défense, que le gardien par exemple, pourrait tout à fait faire des longs dégagements, j'ai remarqué d'ailleurs à ce sujet là, alors si on regarde Schubert, je vais juste mettre pause, si vous ne voulez pas, si on regarde Schubert, vous voyez que ses dégagements sont à 12, ses passes sont à 11, ça relance à la main à 17, donc je pense que c'est quand même plus intéressant pour nous, de faire de la relance à la main, mais si on va regarder Espen Mathison, vous voyez que son dégagement est à 17, parce qu'il a augmenté très dernièrement, donc je me dis que c'est peut-être quand même très intéressant pour nous, de jouer plus long quand on joue avec Mathison, ses stats sont vraiment très, enfin ses attributs sont vraiment très 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 bons, donc je me dis que ça peut être peut-être plus intéressant de virer, et se partir depuis la défense, en tout cas quand on jouera avec Schubert, et puis surtout quand on jouera contre des équipes peut-être un peu moins fortes, je ne sais pas si c'est mieux une équipe comme Paris de commencer depuis la défense, peut-être que ça ne l'est pas du tout, Loretto qui s'était bien placé, mais qui tire quand même sur un défenseur, c'est dommage, on aura un corner, celui d'Armet encore une fois, Michel qui dégage de la tête, Afonso qui rejoue avec Armette, qui tire sur la défense, Adams pour Afonso, retour à Adams qui centre directement sur le gardien parisien, qui va pouvoir relancer son équipe, mais c'est directement sur Bellanova, Armette, Armette qui centre, mais c'est un corner, le cinquième pour nous, le sixième au total, Armette qui s'en charge, c'est dégagé par la défense, Loretto qui récupère, qui rejoue avec Armette, qui centre, mais les parisiens qui peuvent se dégager, Vazquez qui joue avec Rodrigo sur le côté, Rodrigo qui bute sur Bellanova, et ce sera le deuxième corner, cette fois-ci pour les parisiens, que va attirer Arthur, au deuxième poteau pour Videla, mais Schubert s'interpose, mais encore une fois, c'est eux qui sont devant sur le corner offensif, Afonso sur qui Arthur fait une faute, ce sera un bon coup franc, qu'est-ce qu'il va tenter ? Est-ce qu'il va tenter direct ? Il tente direct, et c'est pas loin honnêtement, il est vraiment bon au coup franc Afonso Sousa, ouais quand même 15, c'est vrai que c'est bien, Videla qui dégage de la tête, Rodriguez qui récupère, c'est Ramos qui joue avec Adams, Adams pour Bruno Roberto qui détourne la tête, Afonso, Bruno Roberto qui prend sa chance, c'est détourné par la défense, et voilà, on va dire à nos joueurs d'en demander plus, Videla qui est au corner, ouh, belle intervention de Loredo, c'est bien, qui peut lancer une contre-attaque, Loredo, Loredo, voilà, qui se retourne, qui joue avec Lélé, c'est bien joué, mais le centre devait être un peu long, et Lélé a dû reculer pour la prendre la tête, j'imagine, on va quand même essayer d'enlever ça, en plus ça donne mon instruction, ce qui n'est pas forcément plus mal, et d'enlever, on enlève simplement ça, on lui dit rien, tu fais ce que tu veux mec, non, c'est vrai qu'il est meilleur à la relance à la main, mettons lui, longue relance à la main, c'est tout ce qu'on te demande, tu fais des relances à la main, plutôt que des dégagements toi, et on va voir si ça change quelque chose, si on est peut-être plus rapide, si on se crée plus de choses, je ne sais pas, Lélé qui sent pour Armet, qui détourne sur Bellanova, Bellanova qui obtiendra un corner, un septième corner, que va tirer Armet, c'est dégagé par la défense, il faudrait quand même que je regarde un peu ces corners, parce que c'est un peu tout nul ce qu'on fait avec je trouve, là typiquement il n'y a personne de nos joueurs devant, et le ballon pour la troisième fois, sur ce que je regarde, je n'avais pas regardé exactement tous les corners, savoir où le ballon arrivait, mais là vous voyez qu'on n'a personne dans cette zone là, ça c'est bizarre, c'est quand même très 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 bizarre, honnêtement, je ne comprends pas trop pourquoi on n'a personne là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer, si on regarde notre tactique, les coups de pied arrêtés, ouais voilà, enfin, ok, les corners plutôt, voilà, oui, ça c'est les corners de, ok, si on prend les, ouais voilà, il n'y a personne, non, il n'y a vraiment personne dans les 16-battres, c'est un peu étonnant, honnêtement, notre défenseur central droite, c'est notre meilleur, joueur dans ce qu'on va faire, on va faire ça, on ne va pas faire ça comme ça, le buteur, le buteur, on va, j'essaie juste de réfléchir, notre milieu gauche pourrait être là, le buteur c'est l'élée, tu attaques au second poteau, moi je vais plutôt te mettre au centre, donc on va faire ça comme ça pour le moment, et puis on va mettre le défenseur central droite, donc ce sera Thiago Gaucho, au second poteau, c'est un petit peu l'idée, et ici on va mettre Christian Ramos au premier poteau, toi t'es là, c'est juste, le milieu centre droite c'est Eduardo Loredo, donc ce qu'on va faire c'est plutôt, non bah du coup je pense que t'es juste, tu ne peux pas aller vraiment ailleurs, on a ici, c'est qui ? c'est Bruno Rodriguez, et ici on a Afonso Souza, c'est très bien pour le moment comme ça, et là on aurait, ce serait la combinaison 1, de ce côté là, et de l'autre côté on va faire un peu la même chose, non on est du côté droite là, du côté gauche on va faire un peu la même chose, c'est à dire que c'est Thiago Gaucho qui va aller se roder au second poteau, on aura, si on reprend juste ça, c'était quoi ? le défenseur central droite là, défenseur central gauche ici, le milieu offensif gauche, va venir, je dirais là, pourquoi pas, le buteur va venir là, et le milieu central gauche, c'est qui ? c'est Afonso Souza, non on ne va pas faire ça du tout comme ça, on va faire ça comme ça, voilà, comme ça ça me paraît bien, non ? voilà, après on n'a pas vraiment d'autres qui attaquent ici, on peut mettre peut-être Loredot ici, je ne sais pas, je ne pense pas que Loredot soit bon de la tête, je pense qu'on va plutôt faire ça comme ça, et puis, qu'est-ce qu'on peut, il n'y a pas un endroit où on peut leur dire ce qu'il faut plutôt faire, c'est là je crois, voilà, tu ne fais pas des variés, tu fais au deuxième poteau, et gauche, c'est là, tu ne fais pas des variés, tu me fais au deuxième poteau, puis on va voir si c'est un peu le changement, si il y a un peu des choses meilleures, ça ne va pas venir pour ce corner, mais pour les prochains, parce qu'on en a déjà beaucoup, si on peut en profiter, ça peut être pas mal, je regarde juste, que ce soit bien Thiago Gaucho, qu'il soit bon de la tête, ouais, ouais, Ramos c'est moins bon, ouais, Ramos c'est quand même nettement moins bon de la tête, donc c'est juste à mon avis, Armet qui va centrer ça, va passer Thiago Gaucho pour Alfonso Loredot, Lélé qui récupère, mais c'est les parisiens qui peuvent repartir avec le ballon, faute de Bruno Roberto, qui prend un jaune, un peu fâcheux, on va lui dire tout de suite de, engagez-vous au moins, et puis après il faudra, le problème c'est que là j'ai juste modifié, les coups francs pour ce match là, il faudra que je le fasse pour les coups francs en général, si je veux continuer à faire ça, mais on verra aussi un peu le succès que ça a dans ce match là, on dirait, c'est juste un match, mais quand même, Armet qui perd le ballon, Alfonso retour à Armet, qui décale Bellanova, Bellanova qui va obtenir un corner, intéressant, voilà, on va voir ce que ça donne cette fois-ci, corner de Armet, c'est effectivement au deuxième poteau, et c'est Loredo qui a allé essayer d'aller la chercher, si on reprend, Loredo était là, ok, donc c'était plutôt, c'était l'inverse, c'était là, on est d'accord, donc Loredo, ouais il est là effectivement, pourquoi pas, il y a quand même pas mal de monde ici, c'est peut-être plus intéressant de faire ça comme ça, alors je me dis, d'avoir ici, ben ici on peut même mettre Loredo, fondamentalement, ou éventuellement faisons comme ça, ici on met l'aile, et ici on met l'autre, et puis à droite, on va faire, gauche pardon, on va faire un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on aura notre, on va faire ça comme ça, et toi tu vas venir là, on a un truc dans ce goût-là, et puis voilà, et puis on save, let's go, touche d'Adams, pour Bruno Roberto, retour à Adams, qui sont pour Loredo, Armet, Armet qui n'obtiendra rien avec son tir, enfin si un corner, un nouveau corner, encore une fois, Armet au corner, c'est très mal tiré du coup, si ton objectif c'était d'être au deuxième poteau, c'est assez nul, mais bon ça peut arriver, Rodrigo pour Michel, Michel qui va lancer Vasquez, mais ce sera juste une touche, ça va pas trop mal pour le moment, ils ont quand même créé des occasions, on ne s'est pas vraiment créé trop d'ocases, mais ça pourra venir, Loredo qui joue bien avec Armet dans la profondeur, mais Armet qui rate son centre, ce sera le onzième corner, en 31 minutes, belle intervention du gardien parisien, Pikirillo qui relance, et on récupère direct, Adam, ce long ballon en avant pour l'Ele, pourquoi pas, ça ne marche pas cela dit, belle sortie de Bellanova qui joue pour Armet, Loredo sur le côté qui centre, Afonso qui ne peut pas récupérer, c'est Videla qui est le premier sur le ballon, mais Afonso qui joue bien défensivement, qui joue pour l'Ele, qui est en jeu, mais au moins il a bien stoppé la contre-attaque parisienne, c'était très très bien joué d'Afonso Souza, on a même la possession de balle, ce qui est tout à fait surprenant, vu la façon dont on joue, Bellanova pour Rodriguez, Afonso, retour à Rodriguez, Loredo, Bellanova directement, l'Ele qui se retourne, bien, superbe action de nos joueurs, malheureusement le gardien était attentif, ce sera un nouveau corner, au deuxième poteau, mais Videla était plus prompt que nos joueurs, mais on remarque qu'il y avait quand même du monde, de chez nous, ce qui n'était pas le cas sur les premiers qu'on a vus, Ramos qui est arrêté irrégulièrement par un Parisien, ça nous donnera un coup franc, Souza pour Loredo, qui perd le ballon, Bruno Roberto pour Adams, qui obtiendra le 13ème corner de notre partie, c'est Armet au deuxième poteau, mais ça donne rien, Bruno Roberto qui peut reprendre, dommage, très 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 grosse case, là j'ai l'impression, Bruno Roberto ne fait pas un match exceptionnel, il est fatigué, il a un jaune, je pense qu'on va le sortir à la mi-temps, pour faire entrer Brécalo, Williams, Williams pour Skriniar, qui joue avec Rossi, dégagement du gardien parisien, pour Sec, mauvaise passe, on peut repartir Armet, Armet qui élimine un joueur, pas le deuxième, et Rodriguez qui arrive derrière, et qui tire pas assez, dont le tir est pas assez pénétrant, on va dire ça comme ça, Armet sur le côté, qui tiendra corner, corner, que va attirer Armet justement, au deuxième poteau, pour la tête de Thiago Gaucho, qui arrive à remettre, mais pas assez précisément, ces corners pour le moment, je pense que c'est juste, on voit qu'on a quand même plus de choses qui se passent, mais encore pas assez de précision, on va dire ça comme ça, il faut se faire mal, et donner tout ce qui vous reste, on s'en peut, et on mérite de s'imposer ce soir, ok, alors, bon, j'ai pas aimé ce que j'ai vu, j'ai pas aimé ce que j'ai vu, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu, là, 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 super, de devoir les faire tous à la main, c'est toujours cool, voilà, ok, tout ça, tout ça, ok, 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 on va quand même sortir Bruno Roberto, et faire entrer Josip Brecalo, et c'est parti pour cette deuxième mi-temps, avec des joueurs motivés, je pense que notre causerie a, bien qu'un peu fastidieuse, aura au moins, a priori bien fonctionné, donc espérons qu'on puisse en profiter, on va quand même leur dire, on va quand même leur donner la consigne, on va demander d'aller en chercher plus, Karazos, pour Williams, qui rejoue avec Karazos, Vazquez, qui tire, c'est très loin du cadre, touche pour les Parisiens, mais on récupère, Brecalo, qui lance les lés, les lés, qui sentent, mais il y a personne au centre, Armette, Armette, qu'a de la place, tire du gauche, mais le gardien parisien encore, si on fait match nul, parce que le gardien fait un bon match, ça a commencé à me saouler, là, parce qu'une fois, ok, deux fois, relou, trois fois de suite, c'est juste un doigt, purement et simplement, un gros doigt de Football Manager, sec sur le côté qui centre, et Michel, qui est tout seul, et qui ouvre la marque, totalement contre le cours du jeu, ouais, bon, pas grand chose à dire, c'est bien joué, on les a un peu pas vus, toute la première mi-temps, on n'a pas su concrétiser, notre domination, et, première incursion dans nos 16 mètres, et c'est goal, Ramos pour Afonso, qui joue avec Loredo, Loredo sur Brecalo, Brecalo qui centre, Ahmed qui peut récupérer, mais qui ne centre pas assez vite, malheureusement, et donc, il tirera sur un joueur, comme toujours, coup franc de Videla, Vazquez qui récupère, qui obtiendra un corner, c'est le quatrième, non troisième, des parisiens, que Videla va tirer lui-même, Rodrigo qui récupère, Rodrigo qui obtiendra qu'une touche, et on a beaucoup plus de peine, depuis qu'on a pris ce but, malheureusement, Ahmed, pour Lélé, ok, si tu veux, je suis plutôt contre, en fait, si j'ai le choix, jolie action, nouveau des parisiens, ouais, là il faut, là ça commence à devenir problématique, évidemment, c'est souvent comme ça, vous êtes nettement meilleur qu'une équipe, vous marquez pas, ils marquent, et après ça devient compliqué, Afonso qui malheureusement tire dans le mur, son coup franc cette fois-ci, Adams, Adams pour Brecalo, Brecalo qui centre, mais il n'y a personne, Ahmed qui centre, mais il y a un défenseur, Adams pour Brecalo, Brecalo pour Afonso, qui change d'aile pour Bellanova, c'est bien joué, Bellanova qui centre, mais le gardien sort, gardien qui remet devant, récupération Arthur pour les parisiens, Rodrigo, Rodrigo qui joue avec Videla, qui centre, mais belle intervention défensive de Michel Adams, qui concédera toutefois le corner, ce que Rodriguez remettra par la suite, encore Arthur au corner, dégagement de la tête, Arthur qui peut centrer, Bellanova, Loredo qui veut peut-être amorcer une contre-attaque, qui joue avec Lele, c'est bien joué, mais Lele qui est trop excentré, et qui n'obtiendra que le 15ème corner de notre partie, Ahmed au premier poteau, mais c'est étrange, je ne sais pas ce que je lui demande du tout, mais c'était pas mal, Suza qui est fatigué, va sortir, donc on va faire entrer Romario Barro, à qui on va demander de faire la différence, pour le moment on reste comme ça, on va passer en offensif dans 5 minutes, je pense quelque chose comme ça, si on ne marque pas, brecalo, mais voilà, on marque, très très bien, superbe action de Yossip, brecalo, et du coup, les espoirs sont relancés, puisqu'on est toujours éliminés, à ce stade, mais, on est, super main de brecalo, qui passe 2 joueurs, et paf, là le gardien qui fait une grosse bourde, à mon avis quand même, donc oui, on va quand même appliquer les changements, on va essayer de le remonter plus encore, donc, tant mieux, cette fois-ci, on ne pourra pas blâmer le gardien, Gouiri, à voir, qui joue, c'est marrant ça, ok, pourquoi pas, c'est que, mais Adams, qui récupère, qui ne peut pas, Dybala, ah oui, on a Gouiri, Dybala, c'est Wonder Kid central, Romario, qui fait très très mauvaise, très très mauvais contrôle, et les présidents qui peuvent repartir, Gouiri pour Michel, Ramos, qui peut dégager, mais c'était hyper dangereux, Rodriguez qui est nerveux, on a quoi, Lélé qui ne fait pas un bon match, on va peut-être tenter de faire entrer Temujin, mais je ne suis pas sûr qu'il soit au niveau Belanova, qui sont pour Lélé, justement, ce n'est pas très très loin, donc il peut encore faire la différence, Brecalo qui prend un jaune, bon, on va faire deux choses, premièrement, toi tu vas passer avec une tâche d'attaque, oui, déjà, t'en vas vous engager moins, bon, d'accord, puis tu as quand même pris un jaune, cela dit, ensuite, ce qu'on va faire, on va commencer à jouer en offensive, et c'est les parisiens qui ont le ballon, avec Dybala pour Karatsos, Skriniar, qui joue avec Rodrigo, Rodrigo qui joue avec Michel, qui décale Williams, qui obtiendra un corner, pas montrer qu'ils ont du caractère, ou quoi que ce soit, Dybala pour Karatsos derrière, retour à Dybala qui centre, Rodrigo de l'autre côté, qui obtiendra un corner, Dybala qui le tire, au deuxième poteau, Ahmed qui va pouvoir partir en contre, on ne verra pas ce contre, allez, montrer que vous avez du caractère, on a encore un changement potentiel, on n'a plus, c'est le highlight, encore une fois, Sek qui obtiendra corner, Dybala, Dégagement, tir de Karatsos, ce sera un dégagement en 5 mètres, pour Schubert, ok, pour le moment, on ne touche pas encore pas, trop de choses, qu'est-ce qu'on peut changer ? Tiago Gaucho, pour Romario, Rodriguez qui change d'elle, pour Adams, Adams pour Brecalo, Brecalo qui joue avec Rodriguez, Romario, Romario qui tire, c'était bien joué, il avait de la place, mais il a raté complètement son affaire, on peut peut-être essayer, de changer, Ahmet aussi, qui ne fait pas un super match, mais on va voir, on va juste le relaisser encore un petit moment, je ne commenterai pas ce qui vient de se passer, Dybala pour Karatsos, Arthur, Arthur pour Rodrigo, récupération Michel, puis Gouiri, mais belle intervention d'Adams, qui joue avec Lelay, Lelay qui décale, Brecalo sur le côté, Brecalo qui obtiendra, un corner, un corner, un corner, un corner, un corner, et Arthur qui repart en contre-attaque, récupération de nos joueurs, et fin de l'highlight, nouvel highlight, Rodriguez, pour Loredo, Loredo qui tire, c'est raté, ok, alors, vous allez vous engager plus, d'accord, ensuite, Ahmed qui ne fait effectivement pas un bon match, on va faire entrer Martio, et on va lui dire de faire la différence, un peu de fraîcheur sur le côté droite, moins de vitesse, a priori Martio est moins rapide, mais quand même, il est plus frais, et on va essayer aussi de leur dire, d'en demander plus, si on le peut, on ne peut toujours pas, on va pouvoir maintenant, Bellanova pour Martio, retour à Bellanova, Schubert, long ballon d'avant pour Loredo, qui peut récupérer, mais qui ne pourra pas, faire quoi que ce soit, en plus il est interrogé, ou quelque chose de ce goût-là, Alonso pour le PSG, Rodrigo pour Alonso, récupération Rodriguez, Rodriguez pour Lélé, mais c'est mal fait, Skriniar, dans le dos de la défense, mais la défense était attentive, Adams pour Brecalo, qui perd le ballon, Guiri, Guiri pour Arthur, qui décale Rodrigo, Rodrigo qui perd le ballon, Martio, allez, on y va là, Martio pour Romario, c'est bien joué, Romario qui fait n'importe quoi, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, c'était vraiment, vraiment pas à faire ça, mec, mais vraiment pas, on va faire ça comme ça, empêcher la nation, tac, 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 c'est juste, ouais, ça me paraît correct, ici, on va jouer plus direct, passer dans les espaces, on n'a plus tellement de choix, je vais être honnête, on va jouer très offensive, ici, on va carrément faire monter l'orédo, non, je pense que ça ne sert à rien, je pense que ça ne sert à rien, ça ne change pas grand chose, comme ça, c'est un par contre, toi tu vas prendre une tâche d'attaque, toi tu vas prendre une tâche d'attaque, toi tu vas devenir un meneur de jeu avancé, voilà, avec une tâche de soutien, pas beaucoup de dribble, mais ce n'est pas très très grave, et puis voilà, enfin on ne peut pas, ben oui, on peut déjà mettre, toi tu seras à l'intérieur d'offensif aussi, et puis, voilà, on ne peut pas faire grand chose de plus, malheureusement, ce n'est pas immérité, cela dit, compte tenu du match, c'est juste un peu dommage, ça nous élimine, on aura fait une super, honnêtement, je suis très content, de notre prestation, dans ce groupe de Champions League, qui était absolument ingérable, ouh, quoi, ouh, 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 ok, 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 alors j'ai rien dit, j'ai rien dit, on calme les choses tout de suite, enfin j'ai rien dit, non c'est pas vrai, je garde ce que j'ai dit, on a fait une très très bonne prestation, dans cette phase de groupe, de la Champions League, mais on est, pour le moment en tout cas, plus éliminé, ce qui est très 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 bien, on va revoir ce but, de Bruno Rodriguez, sur Coufran, Martio Rodriguez de la tête, qui devance son défenseur, et qui pour le moment, en tout cas, dans l'état des choses, nous qualifie, mais rien n'est fini, Guiri, pour Dybala, Arthur Karatsos, qui joue avec Seck sur le côté, qui obtiendra un corner, j'ai envie de dire le dernier, mais pas sûr, parce qu'ils vont rajouter une minute, a priori Dybala, mais Schubert, qui s'interpose, très très bien joué, et qui prend bien son temps, une relance directe sur Loredos, c'est bien joué, qui décale l'élée, qui marque le 3 à 1, waouh, ça sort de nulle part, et ça nous qualifie, les gens, on va se qualifier au deuxième tour de la, enfin au huitième de finale, de la Champions League, c'est excellent, je suis très 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 content, et considérablement surpris, parce que ça s'est vraiment fait, alors, on ne pouvait pas, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je ne l'anticipais pas du tout, comme la situation était, dans les dernières minutes, du temps réglementaire, on dira, et pourtant, et pourtant, on s'impose 3 à 1 contre le PSG, et je ne dirais pas, comme je disais, le match nul n'était pas immérité, mais honnêtement, on n'a pas volé le match, du tout non plus, donc il y a vraiment de quoi être très très satisfait, du niveau qu'on a actuellement, je suis très 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 content, non seulement, on a été meilleur que le Bayern, pendant le match contre eux, on a franchement bien maîtrisé Stuttgart, et là, on continue, avec cette superbe performance, et ce très bon match, contre une équipe, qui est probablement, une des toutes meilleures équipes du monde, je vais leur dire ça, ouais, je comprends, mais vous avez un match important, contre Leipzig, je n'ai pas envie, que vous preniez à la légère, je suis satisfait, désorienté, bon, l'autre ça marche, ok, et je reviens vers vous, pour le deuxième match, celui contre Leipzig, à tout de suite. Voilà, les gens, nous voilà prêts, pour notre deuxième match de l'épisode, à l'extérieur, contre Leipzig, on voit que, Wolfsburg a écrasé Nuremberg, ce qui fait que, si on regarde le classement, vous allez remarquer, que le Bayern, les Vaucoussins a perdu, effectivement, ils jouaient à Dortmund, donc ils ont perdu 1-0, donc Dortmund a gagné, par contre, le Bayern a gagné, Wolfsburg a gagné, donc, on est quand même, ce serait, enfin, ce serait quand même, vraiment bien, de gagner ce match-là, ça ne va pas être simple, bien sûr, même s'ils ne sont pas, dans une saison exceptionnelle, Leipzig, ça reste une grosse équipe, donc on va voir, un petit peu, ce que ça donne, ils sont effectivement, favoris contre nous, sur une forme irrégulière, ils restent sur une défaite, contre l'Atlétique Bilbao, ils ont joué en Europe, du coup, probablement, en coupe Europa, donc, ils sont peut-être, un peu plus fatigués, que nous aussi, donc ça, ça peut être intéressant. Notre sélection d'équipe, donc on aura, l'élée devant qui va rester là, il a fait un très bon match, la dernière fois, il a été élu même du match, ça m'a surpris un peu quand même, parce qu'il a marqué, effectivement, et tout à la fin du match, mais bon, c'était un joli but, puis je pense qu'il a peut-être fait d'autres choses aussi. Samardzic reprend, la place de l'Oredo, pour la simple raison, l'Oredo a été bon, il n'y a pas de soucis, une passe décisive, il a fait un bon match, la dernière fois, très bien, c'est cool, toutefois, Samardzic est vraiment en forme, depuis un petit moment, donc je me dis, bon, on dirait, le dernier match, c'était moyen, mais ça n'est pas très très grave, et je me dis que ça peut, ouais, il faut lui donner un petit peu de temps de jeu, on va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'il apporte, je rappelle que Samardzic, ce n'est pas forcément, pour moi, un excellent joueur, mais si on regarde dans la dynamique de groupe, il est leader d'équipe, donc il est important, donc on ne va pas le vendre, ou quoi que ce soit, on va faire avec. Ensuite, on a Ahmet, qui reste à sa place, Souza et Barraud, parce que Rodriguez, c'était vraiment crevé, le problème de Romario Barraud, il ne fait vraiment pas une bonne saison, pour le moment. Mais bon, on va quand même commencer comme ça, et puis si jamais on fera entrer Rodriguez, en deuxième mi-temps. On a Adams, qui reste en place, même s'il est un peu fatigué, ça va, il tient, la défense, c'est la défense, Montero Gaucho et Christian Ramos, Valquist reprend la place de latérale droite à Bellanova, et Schubert reste dans les buts, parce que je pense que c'est aussi un gros match, parce que c'est un derby, donc de nouveau, on va plutôt laisser la place à Schubert, et Matissem la reprendra dès le prochain match, qui est, vous me direz, la maison contre Dortmund, ça peut aussi être un gros match, mais bon, je pense que quand même, on va faire jouer Matissem pour ce match-là. Et on y va donc, on va jouer offensif, on va jouer positif, on va jouer comme on a joué, c'est comme ça qu'on a joué aussi à Munich, contre le Bayern, donc je ne vois pas trop de raisons, pour moi, même si ce n'est pas le cas pour les médias, pour moi, on est favoris dans ce match-là, on devrait gagner, après, il faudra voir, bien sûr, ça reste un match de foot. Il a vraiment des sourcils assez invraisemblables, je tiens à le dire quand même. Voilà, il joue deux milieux défensifs, ok, bon, ça ne va pas être top, c'est de nouveau très très défensif, mais on verra. Oui, compte tenu sur l'avancée du dernier match, ça me paraît bien, on va dire à nos défenseurs, d'être intraitable, et, j'aurais pu faire attention, parce que, on n'est pas favoris, théoriquement, dans ce match-là, donc, on ne sait jamais. ce qui veut dire que, si je leur dis d'être intraitable, il va peut-être mal le prendre, considérer, se sentir sous pression, quelque chose comme ça. Ce n'est pas le cas, donc, tant mieux, bord du terrain, si vous voulez, la dernière rencontre, c'est terminé sur ce cas de 2-1, donc, pour nous, si nous jouons comme nous en sommes capables, nous avons de bonnes chances de tenir un bon résultat, je pense que c'est vrai. Allez, c'est parti, donc, pour ce deuxième match de l'épisode, avec une pression qui n'est pas énorme, des joueurs de Leipzig, donc, quand même, à mon avis, une approche relativement défensive, je peux me tromper, c'est une phase de jeu, donc, on ne peut pas dire grand chose, mais on sait, je pense quand même, et je n'ai pas pensé à améliorer mes coups francs, je m'excuse, mais je vais vite le refaire, du coup, c'est un peu stupide, je suis d'accord, mais, alors, donc, toi, tu vas attaquer au deuxième poteau, on ne va pas aller plus que ça, tu vas attaquer au deuxième poteau, éventuellement, toi, tu vas attaquer au premier poteau, puis voilà, et puis, tu restes sur un varié, cette fois-ci, why not, comme ça, on a les deux qui attaquent un petit peu, pourquoi pas, et si on prend droit, ici, tu vas là, toi, tu vas là, et toi, tu vas ici, et parfait, parce qu'on mettait trop longtemps, juste au moins avoir un petit peu, un petit peu de présence, Samardich qui tonte, c'était beaucoup trop loin, c'était beaucoup trop haut, ça ne servait pas à grand chose, pour être honnête, ok, touche de Valkuist, pour Armet, retour à Valkuist, Valkuist qui centre, mais qui est contre, récupération du joueur suédois, Afonso qui change d'elle, pour Adams, qui centre, Adams qui va pouvoir récupérer, Armet de l'autre côté, Valkuist qui centre, dégagement de la défense, récupération des joueurs de Leipzig, mais qui ne font que dégager, Ramos pour Adams, qui joue avec Afonso, Romario, Romario Barro, qui décale, Armet, c'est bien joué, Armet qui tire, mais c'est trop facile, pour Williams, Valkuist, mauvaise touche, mais il récupère, Romario, pour Afonso, Armet, Afonso, qui joue avec Valkuist, Afonso pour Romario, Samardzic, qui décale à Adams, c'est bien joué, mais ce sera juste un corner, on voit, de nouveau, ils vont jouer full défense, à voir, en tout cas au début, on verra après ce que ça donne, suivant le match, ça va peut-être changer un petit peu, Romario pour Samardzic, qui change d'aile, on voit qu'il n'y a vraiment pas de place, c'est juste très compliqué, mais c'est bien joué, je trouve qu'on joue bien, je trouve que notre équipe fait un excellent début de match, mais elle a de la peine à trouver cette ouverture, tout simplement, parce que pour le moment, il faut reconnaître que défensivement, ils sont bien, bien au point, Afonso pour Roberto, qui change d'aile, Romario pour Armet, Armet qui prend son défenseur d'avance, c'est bien joué, Valkuist qui rejoue avec Armet, qui s'en met de nouveau, beaucoup trop de défenseurs, et la contre-attaque des joueurs de Leipzig ne passera pas, Samardzic, ça ne marche pas, Romario, Barro, Afonso, Afonso qui joue avec Samardzic, Samardzic qui se retourne, qui joue avec Adams, Adams pour Afonso, Afonso pour Romario, qui a un peu de place, qui prend sa chance, mais qui tire assez mal, honnêtement, donc ce n'est pas hyper dangereux, Valkuist, dégagement de masse, récupération, Afonso, Afonso qui tente de décaler Bruno Roberto, mais ça ne passe pas, et ce sera un contre des joueurs de Leipzig, avec Ivanaï, pour Banovic, qui joue avec Mambimbi, Banovic encore, sur le côté, les joueurs de Leipzig n'obtiendront qu'une touche, donc tant mieux, ils sont indifférents, je pense qu'ils ne font pas une bonne saison, je pense que ce n'est pas forcément l'ambiance club-made là-bas, tout ne doit pas être génial, dans le vestiaire des joueurs de Leipzig, Ivanaï au corner, dégagement de notre défense, petit qui récupère pour Banovic, Uluokai, pour un joueur qui n'a que des consonnes dans son nom, ok, demandez-en plus, dommage, la touche passe, Grzlak, qui marque, voilà, pas grand chose d'autre à dire, premier tir, purement et simplement, premier tir, cadré ou pas cadré, premier tir, c'est bien joué, c'est un joli tir, pas grand chose à dire, et c'est reparti pour nous, donc Romario, pour Armet, Armet qui perd le ballon, récupération, Valquist qui centre, directement sur le gardien, joli coup franc, mais arrêté par Schubert, long dégagement de Williams sur Adams, Afonzo, Afonzo pour Ramos, retour à Afonzo, Adams, Afonzo, pour Bruno Roberto, Afonzo qui change d'aile pour Armet, Armet qui ne passe pas en 1 contre 1, mais qui peut centrer, Samarzic qui récupère, mais le gardien qui s'interpose, touche de Valquist, Mas qui peut dégager son camp, Grzle, je ne vais pas essayer, je ne vais pas essayer de prononcer son nom, ma bim bim, belle intervention de Valquist, Romario pour Armet, Armet qui joue avec Samarzic, Samarzic pour Afonzo, Afonzo qui perd le ballon, Adams qui joue avec Roberto, Lélé qui marque, pas de hors-jeu, pas de hors-jeu, super, quand même le rendement des plus, très 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 content, j'ai quand même un peu peur qu'on n'arrive vraiment pas à trouver cette ouverture, là c'est bien joué Roberto qui est contré, je crois, ou qui fait une passe directe, non il fait une passe, sinon ce ne serait pas marqué qu'il fait une passe, alors super passe de Bruno Roberto, très très bien joué, et Lélé qui en attaquant va réussir à marquer, c'est très très bien, Romario qui tente de lancer Lélé, mais belle intervention défensive des joueurs de Leipzig, Romario pour Samarzic, retour à Romario, Armet qui décale Samarzic, mais il y a un défenseur qui avait bien suivi, Afonzo pour Romario, Afonzo, Afonzo pour Bruno Roberto qui joue avec Romario, Afonzo, Bruno Roberto, Afonzo qui décale Adams, c'est bien joué Adams, qui sent pour Samarzic, le centre est un peu trop fort, malheureusement, Samarzic n'arrive pas à la recadrer, et à la mi-temps, on sort avec ce score de 1 à 1, qui est absolument immérité pour eux, bien sûr, on a été nettement nettement meilleurs, je vais leur dire que je ne peux pas me satisfaire, parce que ça marche tout le temps, et ça marche encore une fois, donc c'est très très bien, nos joueurs sont motivés, on va leur demander plus, ça devrait jouer, ça devrait les motiver encore plus, donc c'est très très bien, récupération de notre défense, mais c'est les joueurs de Leipzig qui reprennent le ballon, Yvonne aille pour petit, grosse case, grosse 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 case, je ne l'ai pas dit, mais j'ai entraîné mes joueurs en placement défensif pour ce match, je ne vois pas les frais, on va dire, comme ça, je ne vois pas l'effet, en tout cas, Ramos, Ramos pour Afonso, Afonso qui jouait Bruno Roberto, Bruno Roberto qui décale Lélé, c'est bien joué, Lélé qui obtiendra un corner, c'est que le troisième, ça va, même le deuxième en fait, peu de corners, étonnamment, un corner qui, je trouve quand même que les corners avec ce système là sont quand même un peu plus dangereux de notre côté, on voit vraiment que je le mette en place correctement, Afonso pour Romario, Romario qui part un peu de place, c'est bien essayé, mais c'est dommage, il a vraiment de la peine à trouver le cadre avec son tir cette saison, je pense que c'est pour ça qu'il a une assez mauvaise note, une assez mauvaise moyenne, parce que je pense que chaque fois qu'il rate un tir, et donc une action s'arrête à cause de ça, ça lui fait perdre un petit peu de moyenne et il n'a pas le nombre de buts qu'il avait l'année passée pour compenser. Adams pour Bruno Roberto, Afonso, Afonso pour Romario, Romario qui décale Valquist, c'est bien joué, Valquist fallait centrer avant mon gars, parce que là, ce sera juste un corner, corner que va tirer Ahmed comme d'habitude, mais c'est dégagé par le lac, Afonso qui tire dans le mur, on est à la 60ème minute, on peut essayer de faire 2-3 changements, je pense que faire entrer Loredo peut être une bonne chose, Samardit ne fait pas un match exceptionnel, il est bien en jambes d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, ça veut dire que, je ne sais pas exactement, mais peut-être qu'il ne se bouge pas assez, ce qui n'est pas top, ouh, Samardit justement, dommage, dommage, mais en tout cas, il était bien positionné, on va quand même faire appel à Loredo, on va lui dire de faire la différence, et on va vite regarder ce qu'il se passe dans ce corner, Ramos qui fait faute, qui va peut-être, et qui va être averti, c'est un peu embêtant ça, on a Michel Adams qui va certainement sortir, parce qu'il est un peu fatigué, on va attendre encore un petit peu, bon, mauvaise passe de je ne sais qui, chez nous, c'est récupéré par les joueurs de Leipzig, vécu du hocaille, du hocaille pour Mas, Grzlac, Grzlac, ok, Mas sur le côté qui centre, Ivoneik prend la tête, pas un problème pour Schubert, Valquist pour Loredo, Loredo, Armette, Romario pour Afonso, retour à Romario, Loredo qui rejoue avec Armette, Loredo qui tend de jouer dans le dos de la défense, c'était bien essayé, en profondeur plutôt, mais Lélé n'avait pas pris l'espace, Bruno Roberto qui ne peut obtenir que le corner, malheureusement, encore une fois, allez, un petit but sur corner, ça ferait plaisir, ça ne marche pas, Romario qui ne tire pas, pourquoi, pourquoi, t'es bon, on tire de loin, t'as un rôle où on te demande de tirer de loin et tu tires de loin de base, c'est une craque que t'as et là, tu ne le fais pas et on prend un but sur la contre-attaque, je rappelle qu'on est invaincu toujours dans cette saison, allez, Romario pour Loredo, Loredo pour Armette, Armette, qui obtiendra la touche, super, les joueurs de Leipzig à l'attaque, récupération Ramos, Loredo qui joue avec Lélé devant, Lélé qui contrôle, Lélé qui passe un joueur, Lélé qui passe un deuxième joueur, Lélé toujours, mais qui finit quand même par perdre le ballon, il faudrait quand même le donner à un moment ou à un autre, Solomon, Solomon qui obtiendra un corner, ok, dégagement de notre défense, mais Tony Petit qui va pouvoir récupérer, récupération de notre défense, Afonso pour Lélé, allez, Lélé, qui centre, Loredo, malheureusement ça ne vient pas dessus, Armette qui centre, mais c'est dégagé par la défense et c'est reparti de l'autre côté, Mambimbi pour Leipzig, qui obtiendra un corner, ça me rend fou, ça me rend fou, selon résumé, c'est terrible, corner, again, voilà, Renaud Roberto qui peut dégager, mais les joueurs de Leipzig qui récupèrent, Abouadid, Weber, pour Cookie, retour à Weber, Udo Hokaï, et c'est la fin de la highlight, allez, coufron d'Afonso qui tire dans le mur, Loredo qui tire sur un joueur, Ramos, Ramos pour Romario, Romario qui change d'elle pour Afonso, Afonso qui fait n'importe quoi et qui perd le ballon, Mambimbi, Mambimbi qui joue avec Petit sur le côté, Petit qui centre, qui obtiendra une touche, on va faire un changement, on va faire entrer Zlatan ici, et puis on va sortir Afonso qui ne fait vraiment pas un bon match, et on va faire entrer Bruno Rodriguez, on va dire ou deux, de faire la différence, on va attendre encore 5 minutes, et puis après on va partir sur un système un peu plus offensif, Udo Hokaï, pour Williams, ça j'allais dire pas l'intervention défensive, mais pas du tout, c'est toujours les joueurs de Leipzig qui ont la balle et qui marquent le 3-1, oh, sérieusement, c'est nul, il n'y a aucune raison qu'on prenne un 3-1 dans ce match-là, ben ouais, il y a ça quoi, c'est du joli but, et du coup, ben voilà, ça va être notre première défaite de la saison malheureusement, il fallait bien que ça arrive, c'est un peu plus, Romario pour Loredo Loredo qui joue avec Armet sur le côté Armet qui obtiendra un corner Au deuxième poteau Mais ça passe pas Roberto qui essaie de remettre Mais ça passe pas non plus Et Mambimbi qui élimine un joueur Qui va servir Tony Petit mais ça passe pas, tant mieux Solomond Solomond pour Banovic Retour à Solomond Solomond qui obtiendra un corner Pourtant on a pas eu beaucoup Ce match Belle sortie de Schubert Mauvais dégagement de Schubert Armet Pour Loredo Loredo qui joue avec Lele Qui tire à côté Udyokai Udyokai pour Cookie Banovic Retour à Cookie Belle intervention de Loredo Pas possible Sérieusement Bon vas-y finis moi Finissez moi ce match Voilà c'est fini C'est fini là Tu siffles Merci Bon ben voilà C'est pas mérité Mais ça reste une défaite C'est un peu frustrant Je reviens vers vous Après la sauvegarde Voilà Les gens Donc on reste deuxième Mais on a plus que six points d'avance Sur le cinquième Ça m'énerve vraiment Mais bon C'est de nouveau C'est pas un mauvais match On a été meilleur que Juste la réussite Voilà 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 Bon 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 Fallait bien que ça arrive Un moment ou un autre De toute façon Me direz vous Ce qu'on va faire La prochaine fois Je pense Qu'on va en revenir Simplement pour le match Contre Ousbourg Puisque ce sera après La trêve hivernale Donc moi je vais jouer Le match contre Dortmund Qu'il aurait été intéressant De jouer ensemble Bien sûr Mais bon voilà On peut pas tout faire non plus Et puis on reviendra Certainement pour ce match là Je pense pas Qu'on revienne juste pour ça On viendra d'abord pour ça Comme ça on aura fait La trêve hivernale Et puis on fera autre chose Puis après Je ferai On fera ces deux matchs là Je pense Puis après Après je ferai ces deux matchs là Tout seul On jouera L'équipe Bah on sait pas On verra qui Au huitième de finale Puis Borussia Mönchengladbach Puis huitième de finale Puis Erta Berlin Enfin bref Vous voyez un petit peu l'idée Et puis on verra un peu Où on en sera J'ai pas regardé Cela dit Ce sera tir au sort C'est tir au sort demain Ah Ok d'accord Bon on va aller jusque là Ensemble Je vous propose Si on prend Bon tous les groupes Je sais pas dans quel groupe on est On est dans le groupe F Et on a effectivement fini deuxième du groupe Comme c'était attendu Parce qu'il n'y a pas eu de miracle à Copenhague Dira-t-on Au Copenhague Il n'y a pas eu beaucoup de miracle Durant cette période Durant ce groupe de Champions League Donc du coup Ouais alors Bois de réception Voilà Conférence de presse Vous devez être en colère C'est un résultat lamentable Non mais non Je m'en fous Non il va falloir travailler plus vers l'entraînement Je m'en fous Dans une forme étincelante Il montre de très bonnes choses Très bien Et puis on va juste lancer un petit peu Pour passer au 13 Et faire ce tirage au sort ensemble Je vous propose comme ça Ce sera plus fun Et c'est a priori assez vite fait Programme d'entraînement Il n'a pas été modifié Donc ça me va très bien Let's go Il sera modifié Parce qu'on aura certainement Un match amical au moins Probablement deux Peut-être trois Durant la tréve hivernale Pour s'occuper un petit peu D'accord Pourquoi pas Pourquoi pas Je verrai ça pendant la trêve Ernst remporte Ah Stephen Ernst Est devenu le nouveau président Ah Se réjouirait à l'idée De faire franchir un palier au club Message personnel De Stephen Ernst Je vous remercie de votre patience Au cours de cette période difficile Pour tous ceux qui travaillent au club Je vous informe qu'il n'y a aucun plan à présent Concernant de nouveaux investissements dans le club On quittait le club suite à son rachat C'est le dirigeant Nicky May Mais ce n'est pas un rachat du coup Qui les remplacera D'accord Suite à la prise de fonction De la nouvelle équipe dirigeante Ernst vous indique également Que la philosophie exigée par les anciens dirigeants N'est plus valable Et a été remplacée par la philosophie suivante Exploiter au mieux les coups de pied arrêtés Recruitement de jeunes joueurs Pour l'équipe première Exploiter au mieux les coups de pied arrêtés Ça ne m'intéresse pas Alors pas du tout Donc les anciens de vos présidents Ne vous jugeront pas sur vos transferts Votre préparateur Tony Bogart Pour l'assaut Comme de l'an 40 Du coup dirigeant Modifier philosophie Nous sommes prêts à étudier A tout le moment qu'on proposait Nous allons organiser une réunion Ok d'accord Très bien Premier tour Illumination directe Coupe des champions Voilà 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 Alors Les têtes de série Donc c'est les joueurs Les équipes qu'on va rencontrer Il y a Madrid Atlético Madrid Borussia Dortmund Bayern Magister United Barcelona Chelsea Manchester City Ou le Real Madrid Ce sera de toute façon Extrêmement difficile Et les non-têtes de série C'est assez correct Globalement Par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer Donc on ne peut pas jouer le Barça On est d'accord En dehors de ça Je crois que typiquement Même Borussia et le Bayern On peut les jouer Donc on va bien voir Ce qui serait d'ailleurs Pas forcément les pires tirages Pour être honnête Même si je préférais un club Plus exotique Ce serait quand même Plus fun On va être tiré en premier Donc on verra déjà bien Esmenaco Contre Barcelona Bayer Contre Man City Nous Contre L'Atletico Madrid D'accord Ok Ce n'est pas le pire tirage Franchement Ce n'est pas le meilleur Peut-être que oui En fait Peut-être un des meilleurs Un des moins pires Mais bon Regardez Ces clubs C'est vraiment très compliqué Dans tous les cas Donc Bon Tirer l'Atletico Madrid Ce n'est pas simple Mais ce n'est pas plus dur Que les autres A été intronisé présent Oui oui C'est bien C'est bien Juste Continuer un petit coup Juste voir si On nous dit quelque chose Pour cette histoire de philosophie Si on a cette réunion Dont il parlait J'aimerais bien voir Je ne connais pas Je ne sais pas si vous connaissez Mais je me dis que ça peut être intéressant De la regarder ensemble Cette histoire de réunion Parce que j'ai vraiment envie De virer cette philosophie Des coups de pied arrêtés Ne m'intéresse pas Mais bon Pour le moment C'est un peu embêtant C'est une coupe internationale Donc oui C'est un match amical Je pense Donc là on va faire jouer Effectivement Vinicius José Espen Mathison Reprendra sa place dans les buts Cardoso Pourquoi pas Tiens Fait un match Et les autres Tout roule Ok Pas de soucis Toujours pas de nouvelles Concernant cette histoire De philosophie On va certainement S'arrêter là Du coup Si ce n'est pas le cas Je pense qu'on va passer Au 15 Et si on n'a rien reçu Si on n'a pas été interrompu Par ça à un moment Ou un autre On s'arrêtera là Et puis ma foi Je ferai ça tout seul Tant pis Je n'ai pas envie De faire un épisode Trop long non plus Voilà Non Rien Ok Encore un petit coup Un petit continué Et Bah non rien Très bien On va s'arrêter là Du coup Je reviendrai vers vous Avec tout ça Par la suite On reviendra donc Pour la double confrontation Contre Augsburg à la maison Et à l'extérieur Contre Wolfsburg Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Bye bye